Mon dessin s'appelle le collecteur des mers. Ce sous-marin, il protège la planète, donc il essaye de prendre les déchets et les robins, il les poissons, il les attrape pas. J'ai dessiné le Naruto original qui fait sa technique, il crie multi-clonage et puis après il y a le deuxième qui apparaît, il dit ramasse les déchets au clone. Quand le bateau avance, il ramasse les déchets puis ça l'emmène en dessous du bateau. Là, il y a des sortes de moteurs et ça transforme les déchets en combustible pas polluant. Là, il y a la licorne qui a enfilé et elle a pris le filet, elle l'a mis dans l'eau, elle a ramassé les déchets, elle l'a mis sur les arbres, elle l'a transformé en arbre et ça a fait forer. Des espèces de drones, ils sont télécommandés par satellite pour chercher les zones qui seraient déforestées et replanter des graines. J'ai pris des matériaux qu'on avait dans notre poubelle de tri, donc des emballages, carton, plastique et d'une boîte d'emballage plastique pour faire les ailes et de cure-dents. J'ai collé les emballages, c'était des déchets qu'on allait jeter à la poubelle. Il y avait un paquet de gâteaux, un paquet de pâté pour chat et il y avait des mouchoirs. Deux bouteilles de shampoing, une boîte en carton pour faire un cockpit, un grand bout de bois pour faire le mal, un filet à patates et un filet, les petits filets fin à oignons, du tissu et pas obligatoirement un bouchon de champagne. A protéger la planète contre les déchets parce que peu après ça pourrille. C'est l'avenir, on ne peut pas détruire la planète parce que forcément au bout d'un moment on ne pourra plus vivre dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada